Décortiquer 8 gambas en conservant les queues et les saupoudrer de 20 grammes de thé fumé haché. Il faut le hacher finement avec un couteau comme on fait du persil haché. Exactement. Alors il y a l'astuce du moulin café, c'est très pratique. Le problème de ces robots électriques c'est que ça va très 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 vite, très très fort, ça a tendance à chauffer et à dénaturer un petit peu le produit. Poivrer. La gambas c'est un produit qui supporte bien le poivre. Oui c'est vrai, tous les crustacés on peut dire. Tous les crustacés, il faut les relever un petit peu, ça c'est une petite astuce, il faut que ce soit une cuisine tonique, c'est une cuisine assez spontanée ce type de produit. Donc il faut que ce soit une cuisine assez tonique. Alors le sel par contre, petit menthe. Vous avez bien retenu, pour les crustacés, toujours bien relevé. Salé modérément, arrosez avec 2 cuillères à soupe d'huile d'arachide et réservez filmer au réfrigérateur pendant 30 minutes. Chauffez un filet d'huile d'arachide, poêlez les gambas sur feu très doux, répartir la marinade parfumée au thé fumé, ajoutez une gousse d'ail en chemise légèrement écrasée, retournez les gambas délicatement. Les gambas, il ne faut pas trop les cuire, on va découvrir un petit peu, pourquoi je découvre un petit peu, cette buée qui se forme tout de suite, va me donner un petit peu cette humidité pour faire développer les arômes du thé. Et réservez sur une grille à couvert. Chauffez légèrement l'huile de thé et déglacez avec 125 cl de lait, poivrez, salez, passez la sauce et la faire réduire de moitié. Dressez les gambas encore translucides et finir avec la crème légèrement émulsionnée et servir aussitôt. Sous-titrage Société Radio-Canada